Le Timon, c'est un centre d'insertion socioprofessionnelle. On propose des formations pour un public de demandeurs d'emploi. On a constaté chez plusieurs personnes qui avaient souffert de burn-out ou qui souffraient encore de burn-out que le contact avec les chevaux et la façon dont on avait de faire un suivi avec les personnes aidait beaucoup. Le projet pilote, ça consiste en deux journées de formation. Il y a de sensibilisation plutôt à la problématique puisqu'on est dans un niveau de prévention primaire. Déjà, pour créer un exercice structuré, il faut qu'on établisse des objectifs. Les objectifs ici, ce sont de sensibiliser à certaines variables. On manipule des variables. Par exemple, si on a envie de faire vivre une charge mentale assez élevée, on va manipuler l'exercice pour faire en sorte que les personnes expérimentent cette charge mentale. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent identifier eux où ils vont avoir le plus de ressources. Ça leur permet d'identifier les prémices des ressentis qu'ils peuvent avoir en situation de stress. Nous nous basons sur des recherches scientifiques. Toutes les variables qu'on manipule, qu'on met en œuvre dans nos exercices sont des variables qui ont été identifiées dans la littérature scientifique. Et donc, on se base sur ça. Donc, tout le projet, toutes les journées de formation sont basées sur des assises scientifiques. Alors, la formation m'a appris à avoir une vision plus claire et plus riche du burn-out, de ses origines et de ses manifestations. J'ai vraiment apprécié cette méthodologie, donc utiliser des mises en situation avec le cheval, car je trouve que c'est justement innovant comme méthodologie. Et c'est vraiment de la mise en situation, donc on ressent les choses. On a un retour fort positif des participants. Le but n'est pas de toucher un grand, grand nombre de participants. Le but, c'est de faire des actions et de faire les meilleures actions possibles. Donc, on se base très fort sur le feedback des participants pour améliorer notre dispositif.